Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Opium Découverte. Aujourd'hui je vous propose un énième jeu de plateforme, vous savez que j'aime bien le genre, sorti ce 10 décembre, disponible sur Steam, il s'agit de Crossbow Warriors, développé par Moby Dick Games. Alors quand j'ai vu le jeu et son trailer, j'ai voulu tester le jeu, car il avait l'air très sympa, malheureusement l'expérience ne fut pas très concluante à cause de pas mal de défauts. Crossbow Warriors, sous-titré La Légende de Guillaume Tell, reprend l'histoire du célèbre héros suisse, connu pour avoir planté une flèche dans une pomme posée sur la tête de son fils. Le jeu reprend donc le personnage dans une histoire revisitée avec un peu d'humour, Guillaume Tell ici a deux petites jambes et un gros torse. Le but du jeu sera de retrouver son fils, enlevé par le méchant Herman Gessler, qui est accompagné de sa horde de soldats, l'ébahi. Le jeu est d'abord sorti le décembre de l'an dernier sur support mobile, aujourd'hui il est dispo à moins de 3€. Le titre que je vous propose aujourd'hui est donc le portage sur PC. Alors pour commencer, fort de son scénario, on se rend compte que le scénario n'est pas vraiment expliqué dans le jeu, on suit un à un les niveaux sans chercher à comprendre, aucune réelle narration ne vient agrémenter le jeu. Le premier niveau est une sorte de tutoriel qui nous montre les mouvements mis à disposition, le saut et surtout notre arme, une arbalète, qu'il faut dégainer puis viser sa cible. Ce niveau nous offre un univers plutôt marrant avec des vaches puis des moutons, quelques soldats à tuer avec notre arme dans des décors de montagne suisse, plutôt bien réalisés qui font un peu penser à la série Trine, mais en moins jolie. C'est de la plateforme en 2D, en vue de profil, et le but au début est d'aller vers la droite. A travers les niveaux on découvre des barres chocolatées, cliché typique suisse, elles servent à courir plus vite et on trouve aussi des fleurs à collectionner. Le gameplay reste donc très simpliste, mais après 2 ou 3 niveaux on ressent un sentiment bizarre, la lourdeur du personnage, la difficulté à doser ses sauts et ses mouvements en général, le fait que dégainer son arbalète prend presque 1 seconde, il faut ensuite viser et relâcher le bouton pour tirer, ça prend du temps, ça casse un peu le rythme, surtout quand on est harcelé par des tonneaux qui nous font perdre 1 point de vie. C'est d'ailleurs dans ce niveau, le 4ème ou 5ème du jeu, je sais plus, avec les tonneaux, qu'on se rend compte que le jeu manque de précision et d'accroche, on se sent frustré, on comprend pas trop ce qu'il faut faire, les sauts pour accéder aux parties hautes sont approximatifs, et c'est carrément un point négatif pour n'importe quel jeu de plateforme. Le but dans ce niveau est de tuer tous les ennemis qui sont la plupart du temps en arrière-plan, parfois un peu cachés, en tout cas souvent difficilement visibles, y compris pour les cibles rouges et blanches qui servent à actionner des mécanismes, comme des passerelles par exemple. Le jeu n'est donc pas trop intuitif, et c'est bien dommage car ça gâche un peu l'expérience de jeu. Un peu après, on a un petit changement de gameplay, on navigue dans une rivière en évitant les obstacles, dans un genre de runner sans fin, correct niveau amusement mais sans plus. D'ailleurs j'adore la page Steam qui dit d'autres gameplays que le défilement horizontal, ouais enfin y'a le défilement vertical, c'est super. Bref, la bande sonore est assez correcte, les graphismes sont plutôt jolis, un petit pécartoon avec de bons effets de lumière et d'ombre, y'a parfois de la pluie, certains obstacles viennent par contre parfois cacher le décor arrière. C'est assez dommage quand on vient d'armer son arbalète et qu'un arbre nous gêne pour viser, on gaspille ainsi un carreau, alors qu'ils sont limités, et bien qu'on en trouve parsemés dans les niveaux, mais quand on en a plus, y'a plus qu'à se suicider pour recommencer. Maniabilité rigide, level design simple mais tout de même efficace, quelques passages secrets par-ci par-là, gameplay donc juste en dessous du correct, un jeu finalement à éviter si vous aimez la plateforme souple et efficace, il faut carrément mieux se mettre à train. Voilà un avis assez tranché sur Crossbow Warriors, vous l'avez compris le jeu ne m'a pas tellement plu, j'ai fait moins de 10 niveaux j'avoue, j'en ai 29 disponibles, mais issu d'un jeu mobile, je doute que les développeurs aient changé grand chose par la suite, c'est juste un portage, donc le reste du jeu à mon avis doit être du même acabit que les 10 premiers niveaux, bref à éviter. Merci d'avoir suivi cette opium découverte, merci de me suivre, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo, si vous avez essayé le jeu par exemple, à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...